La liberté de prêtre n'a jamais existé de la façon la plus totale. Ça n'existera jamais. Il y a des choses que vous êtes autorisés à dire et d'autres choses, vous êtes tenus de garder le secret. Regardez, vous êtes rédacteur, vous savez de quoi je parle. Dans une rédaction, il y a beaucoup d'infos qu'on a. Il y a beaucoup d'infos qu'on a. Mais on n'est pas des fois par rapport à la morale, par rapport à la responsabilité citoyenne du journaliste, vous êtes tenus de garder, de faire retention d'informations sur certaines choses. Un de mes professeurs de journalisme a l'habitude de dire « La presse sait faire et la presse sait défaire. » Exactement. La presse sait faire et sait défaire. Si la presse veut faire de vous un grand, dans ce pays, une grande personnalité, la presse réussira à le faire. Qui connaît ces fonds, il y a signé. C'est la presse qui a fait de l'éposé. Les gens sont venus dire « Il est le président de la République. Les presses ne commençaient pas à écrire sur lui. » C'est ça. C'est la presse qui l'a fait, en fait. Si personne n'avait parlé, on ne le connaîtrait pas dans ce monde. Et ce que je voudrais dire aussi, face au secret d'État, la liberté de presse n'existe pas. Vous me posez la question qui concerne ce que nous avons subi l'année dernière. Et c'est ce que je disais en début d'émission, que les gens, par exemple, c'est le gouvernement qui brime ou le gouvernement qui fait un torse ou qui tourne le coup à la liberté de presse. Souvent, ce n'est pas ça. Il y a d'autres facteurs plus importants. Il y a des militants des partis politiques. Il y a des citoyens simples qui nous menacent. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que je vis régulièrement. Quelquefois, je passais à l'autofré, puis il y a quelqu'un qui me dit, un, 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 qui me dit, Ah, analyste fou, chroniqueur fou, chroniqueur fou. Toi, tu dis des bêtises, toi, tu es fou. Fui mettre, t'es quoi, vous ? Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas lui le premier. Vous voyez, par exemple, c'est une menace au fait. Il a dit, c'est pile, tout le monde a commencé. Si tu n'as pas à Facebook également, tu reçois des menaces. Je reçois des menaces. Donc, là, ce n'est pas le gouvernement. Parce que quoi ? Je suis dans mon domaine. Je suis dans ma profession. Je suis en train de faire mon travail comme on me l'a enseigné, comme on me l'a appris. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et ils me menacent. Des gens qui sont allés jusqu'à nous menacer du monde. Et face à cela, ce n'est pas le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir. Mais ce sont des cibles togolais qui s'en prennent à nous. Et ça continue. Le leader de l'ANSEE qui est allé à la plage, qui nous a insultés, qui nous a livrés à la bénédite populaire, qui nous a dit, t'as beaucoup coûtant. Ils les donnent, ils conduisent, des choses comme ça. Face aux militants, c'est une manière de galvaniser les militants face aux journalistes dont ils parlent. Donc ce n'est pas souvent le pouvoir seul. Il y a des citoyens simples, il y a des internautes, il y a des militants, il y a des responsables de partis politiques qui menacent. Mais il y a des choses que je ne peux pas dire publiquement ici, que je reçois dans les polices, mais venant même de certains responsables politiques, par rapport à ce que je dis, par rapport aux émissions, par rapport aux chroniques. Nous devons savoir que quand on est journaliste, c'est une question de responsabilité. Que les auditeurs ne se disent pas, ou les togolais ne se disent pas, celui-là, il est journaliste, il doit dire exactement ce que je veux. Il y a des émotions que nous avons, que vous n'avez pas. Il y a des détails que nous avons, qui vous échappent. Donc, c'est-à-dire, nous, nous sommes en train de faire notre métier. Ici, au Togo, quand tu raisons, ça veut dire que tu n'es pas un bon journaliste. C'est ça où fait le drame. Quand tu raisons, tu ne commences pas à raisonner selon le droit, selon ce qui se fait, selon les règles politiques. Quand tu commences à le faire, on dit que tu es vendu. Au Togo, les militants de partis politiques, les togolais veulent qu'on fasse ce journalisme-là. Ce qui consiste à dire que tout ce que le régime fait est mauvais. Le meilleur, c'est l'ALC, le meilleur, c'est l'opposition radicale. Donc, tout cela, qui n'arrive pas à dire ça, ne sont pas des journalistes. C'est dramatique pour ce pays. Je reprends cette partie parce que c'est ce qui détruit le pays depuis plus de 28 ans. C'est ce qui détruit le pays. Quand tu es journaliste et tu ne dis pas exactement ce que les militants de l'opposition veulent que tu dises, tu n'es pas un beau journaliste. Tu es un vendu. On t'a acheté. C'est ce que les gens continuent de nous dire. Parce qu'on essaie de dire aux gens, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand tu commences par raisonner, tu es un vendu. Mais quand tu commences par dire, non, Pierre-Fabre, c'est le meilleur. Les opposants, ce sont des meilleurs. Le régime est sanguiné. Le régime est ceci. Tout ce que le régime fait est mauvais. Quand tu dis ça, on t'applaudit les deux mains. On dit que c'est toi le meilleur journaliste. Ce n'est pas ce qu'enseigne la déontologie. La déontologie enseigne les faits. Les faits, rien que les faits. La déontologie, tout permet de commenter. Mais en restant dans la limite des règles de l'art, c'est ce qu'on nous enseigne. Pour conclure, cette partie, la liberté de presse, elle existe. Mais il faut savoir qu'il y a des restrictions. On dit qu'être journaliste, ce n'est pas insuter les gens, mais c'est de dire les choses selon les règles qui régissent le métier. Et ce journaliste doit nous amener quand même à protéger le vivre ensemble. Exactement. C'est là où on parle de responsabilité citoyenne. Où nous ne devons pas chaque fois opposer les éthénées. Ou opposer les Togolais entre eux. Ce n'est pas ça. C'est ce que je disais. Vous avez certaines informations, mais que vous vous tenez à garder. Parce que vous vous dites, quand vous allez le dire, vous allez embraser le pays. Il y a des choses, c'est pour cela que si, comme vous me donnez toujours l'occasion, moi je dirais toujours, j'appelais les Togolais à vivre ensemble, à la paix, à prôner la paix dans leur quartier, à éviter la violence. Parce que la violence, ça n'amène nulle part. Ça n'amène nulle part. Et ça détruit. Les gens ont essayé. Quand vous voyez l'histoire du Rwanda, vous voyez comment la presse a entraîné le génocide. La presse Togolais doit contribuer au renforcement de la démocratie. Mais quand on parle de la liberté de presse, les leaders des partis politiques doivent savoir qu'ils ont aussi leur part à jouer. Quand on parle de la liberté de presse, le pouvoir en place doit savoir qu'il a sa partition à jouer. Tout le monde a sa responsabilité en ce qui concerne la liberté de presse. Une chose pour conclure cette partie-là, c'est que la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui arrange les deux bords, le pouvoir et l'opposition. Mais il revient à l'État, il revient à l'État, il revient à l'État de contribuer à la formation des journalistes. Dans ce pays, on n'a pas d'école digne de journalisme. C'est ce qui engendre tout ça. C'est ce qui conclut à tout ça. On n'a pas d'école sérieuse de journalisme. C'est le grand point d'État. On dit ICICA. Mais nous voyons, nous travaillons avec les jeunes qui sortent de l'ICICA. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Eh bien, Firmet, Teko, à Gaulle, lui, il n'est pas de la presse, mais la presse en parle. Elle parle de lui à Bondama, ces derniers jours. Il s'appelle Amela Didier, professeur de lettres aux universités d'Afrique et d'Europe. Il est maître de conférences. Eh bien, Amela Didier était jusqu'au mercredi conseiller du bureau de l'Alliance nationale, du bureau national de l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC de Jean-Pierre Favre. Didier Amela ne fait plus partie de l'ANC depuis mercredi. Amela dénonce un manque de considération et de confiance de la part de ses compères. Il dit, les médisances, les allégations mensongères, les diffamations, les humiliations, voire des coups montés dont je suis victime tous les jours de la part de mes propres frères militants du parti ont complètement altéré le crédit de confiance et de respect dont je bénéficiais auparavant auprès du bureau national. Mais, dit-il, ma vision des choses et ma conception de la vie m'obligent à me retirer là où je ne bénéficie plus de considération et de confiance des autres. Fimete Kouago, ma question à vous, est-ce que ces éléments liés à des considérations de personnalité peuvent obliger quelqu'un, un militant, à quitter son parti politique, bien qu'il reste quand même convaincu de la ligne idéologique de ce parti ? Oui, ça dépend de votre lignée, de votre conviction. J'ai lu aussi, quand il dit, quand vous êtes écripain, vous sentez que vous n'avez plus l'âge, vous sentez que vous n'avez plus votre place, vous vous quittez. Sinon, vous allez vous faire ridiculiser, malgré votre âge. Mais, je voudrais dire ceci, il n'est pas le premier, il n'est pas le premier à quitter l'ANSEE. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays, qui sont venus d'Europe avec des diplômes de Togolais, bien sûr, qui sont allés proposer leur service à l'opposition radicale, à l'ANSEE, des compétences sérieuses. Vous parlez des compétences universitaires ? Des compétences universitaires. Il y a des gens aujourd'hui qui travaillent pour le gouvernement, qui au départ, en réalité, étaient allés et ils étaient revenus. Vous savez, quand vous allez en Europe et vous revenez, vous avez l'ambition de tout changer. Ils sont revenus, ils sont allés. Le rêve est beaucoup plus grand. Le rêve est beaucoup plus grand. Ils sont allés vers l'opposition radicale, l'ANSEE, qui n'ont pas de voix audible, qui se retrouvent dans la même posture que le professeur Amela. Il y a même le professeur Somenou qui a toujours fait partie de l'ANSEE, le professeur Somenou, qui m'a fait l'histoire du droit privé en première année de droit, la sociologie juridique en deuxième année de droit, qui est un très bon professeur qui a fait partie de l'ANSEE. Il a été mon professeur de sociologie politique. Voilà. Donc, c'est quelqu'un, il y a le professeur Somenou qui a été déçu à un moment, qui s'est un peu retiré avant de mourir. Il y a beaucoup d'autres, beaucoup de calme. Mais ce que je voudrais faire observer, est très simple, mais peut-être un peu lourd. Vous savez, Amela Didier n'est pas le premier. Et vous devez savoir que pour vous, il y a beaucoup de critères qui fondent un parti politique. C'est-à-dire, il y a l'idéologie, il y a le programme de société, il y a une équipe, il y a de la détermination, il y a des réseaux. Il y a des réseaux, il y a des réseaux financiers ou d'autres. Réseaux de relations internationales. Réseaux de relations internationales. C'est tout ça, c'est ces critères-là qui fondent un parti politique. Et regardez, par exemple, quand on voit un peu dans le contexte tobolet, il y a combien de partis politiques qui respectent ça ? Qui respectent ça ? Les partis politiques vivent des contributions des membres. Il y a combien de partis politiques qui respectent ça ? C'est difficile, peut-être unis, unis pour certaines choses, mais ce sont des membres même qui contribuent. Au dernier congrès, à Tchévier, selon des indiscretions, c'est les membres qui ont mis la main à la poste pour organiser ce congrès. Donc, il y a beaucoup de partis politiques qui respectent ça. Peut-être unis, peut-être unis le seul parti véritablement politique au Togo. Ah bien sûr, ils ont les moyens. Ils ont les moyens, ils ont tout, ils ont presque tout en fait. Mais quand vous voyez l'ANSI, l'ANSI respecte, est-ce que l'ANSI respecte ces critères-là ? Mais ce que nous voyons, tout ça, est-ce que l'ANSI a une idéologie ? Moi, sur ce point, je voudrais faire la part des choses. Moi, pour moi, il y a deux ANSI au fait. Il y a l'ANSI Intelligentsia et l'ANSI Klanik. L'ANSI Intelligentsia, c'est l'ANSI où vous allez voir des diplômés, des universitaires, qui ont une certaine vision par rapport au parti et par rapport au pays. L'ANSI au départ, c'est l'ANSI dont je suis en train de parler, est pour la négociation. Mais cet ANSI n'a pas de voix audite. Dans cet ANSI... Elle est ignorée. Elle est ignorée. Dans cet ANSI-là, vous allez voir qu'ils ont aussi cette idéologie, les socialistes. Dans cet ANSI, vous allez voir qu'ils sont un peu déterminés. Et qu'ils ont un peu de sous, qu'ils peuvent mettre à la disposition du parti et qu'ils peuvent accepter de discuter avec le pouvoir. Mais cet ANSI-là ne pèse pas. Elle n'a pas de voix audible. Elle est ignorée. Maintenant, l'autre ANSI, c'est elle qui fait arrêter le jeu que j'appelle ANSI Klanik. ANSI qui a un discours gangster. ANSI qui a un discours voyou. Elle est suivante et quoi ? Vous modérez vos propos ? Non, je ne dis pas que ceux-là qui constituent l'ANSI, ce sont des voyous ou des gangsters. Elle dit que c'est une ANSI qui est Klanik, une ANSI composée de métisses et de gens d'anéros. Parce que le professeur Amela dit, le foie qu'on reproche... Le professeur Amela l'a avoué. Il l'a avoué publiquement. C'est une ANSI Klanik qui est composée de gens d'anéros, de métisses. C'est une ANSI qui a un discours gangster. Une ANSI qui formate les esprits des Togolais qui leur disent, qui dit aux Togolais souvent que vous savez, ceux-là que nous avons en face, c'est le diable. Tous ceux qui font un mauvais, tous ceux-là qui seront appelés à collaborer avec ce pouvoir sont aussi le diable. Cette ANSI-là a une idéologie. Cette idéologie-là, qui ne répond pas aux exigences du 21e siècle, c'est une idéologie qui est relative au radicalisme sourd, au radicalisme fou. C'est-à-dire ceux-là, on vous dit simplement, nous, nous sommes l'ange, les autres sont du diable. Et tous ceux-là qui essaient de collaborer avec le pouvoir sont le diable. Dans cette ANSI-là, quand vous venez avec une certaine intelligence, vous n'êtes pas accepté. Parce que dans cette ANSI-là, on n'a pas besoin de diplômés. On n'a pas besoin que vous réfléchissiez. On n'a pas besoin que vous proposez des choses. On n'a pas besoin que vous venez avec l'esprit de négociation. Dans cette ANSI-là, on n'a qu'un seul discours. discours radical, nous, on veut le pouvoir, rien que le pouvoir, rien que le pouvoir. Donc, on serve sur la misère des Togolais, on serve sur la pauvreté des Togolais, on serve sur l'ignorance des Togolais. Parce qu'on sait que nous, Togolais, on ne comprend rien de l'idéologie socialiste. Donc, on a une idéologie pour nous, qui est le radicalisme fou, le radicalisme sourd. C'est pour cela que vous allez voir. Les leaders du 7 ANSI-Kalik dont je parle, ils tiennent des discours qui n'ont rien à voir avec la politique. Des discours de masse, des discours de quartier. Par exemple, un Éric Dupuis qui dit régulièrement, oui, c'est comme ça, lui me traite souvent. Quand je le lis sur les plateformes en ce qui concerne cette thème de mes chroniques, il dit, celui-là, c'est un mythomane. Un leader du Parti politique qui parle comme ça, il dit, celui-là, c'est un mythomane. Il n'a pas de discours courtois. Quand vous voyez son patron, Jean-Pier Phamme, à la plage, il peut te dire, il t'a beaucoup coûté, on a éveillé, on a éveillé, on a éveillé, on a éveillé, on a éveillé. Des trucs comme ça, ça n'a rien de politique. Donc, c'est une bande d'activistes. Et le gouvernement sait aussi que cette ANC-là, c'est une bande d'activistes. On ne peut rien faire de sérieux avec cette ANC-là. C'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. C'est la branche dictature de l'ANC vrai. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit dans ce studio qu'il y a en fait deux dictatures au Togo. C'est pour ça que les choses ne changent pas. Il y a une dictature au niveau du pouvoir et il y a une dictature au niveau de l'ANC. Donc, les deux, en réalité, se comprennent, s'acceptent et s'affrontent cordialement. Les deux se comprennent. C'est pour cela qu'avec cette ANC de Jean-Pier Pham et d'Éric Dupuis, il n'y aura jamais alternance dans ce pays. Du moment où vous aurez cela, au-devant de la scène politique togolaise, au-devant de la scène de l'opposition, il n'y aura jamais alternance au Togo parce que les deux camps se comprennent mutuellement. Ces deux camps s'entent mutuellement. On ne peut rien faire de sérieux. Vous savez, c'est ce qui est bizarre. Dans tout parti politique, il y a des activistes. Et les activistes occupent l'arrière-plan ou occupent le côté gauche ou le côté droit. Mais ils n'occupent jamais le devant. Mais on a l'impression qu'à l'ANC, on marche plutôt sur la tête. Les activistes viennent occuper la première place. Alors que ce sont les intelligents qui devraient venir occuper la première place. Et les activistes devraient se retrouver derrière. À vous comprendre, normalement, le professeur Amélan et tous les universitaires qui ont milité dans ce parti devaient être au premier rang de ce parti. Exactement. Tous ceux-là, les intelligents. Vous voyez, regardez UNI. UNI place. Quand vous voyez UNI, ceux-là qu'on en voit. Mais c'est des intelligents. Des gens qui réfléchissent. Des gens qui réfléchissent. Mais face à eux, c'est pour cela qu'UNI se compote comme ça. Parce qu'il sait qu'UNI, c'est que, ou le pouvoir, c'est qu'en face de lui, il n'y a pas de gens qui réfléchissent sérieusement à la politique. C'est pour cela que vous pouvez voir un J.B. Boira tenu de n'importe quel pour face à eux. Hier, il disait, nous ne demandons rien à la position, rien, strictement rien. C'est une manière de se foutre de cette ANC radicale. Parce que c'est que, le J.B. Boira, c'est que celui-là qui fait la C14, ceux-là qui font la C14, c'est cette branche clani de l'ANC. Donc, c'est des activistes. Je répète ce que je voudrais dire tout à l'heure. J'ai dit, on a l'impression, en réalité, dans tout parti politique, il y a des intelligents devant et les activistes côté gauche, côté droit ou derrière. Les grands passionnés. Les grands passionnés, ce sont eux, mais oui, des fois, ils ne réfléchissent pas, ils sont tellement radicaux. Mais le pouvoir se sert aussi, les partis petits se servent aussi de leur expérience ou de ce qu'ils font comme travail. Mais à l'ANC, on a l'impression que c'est le contraire. On a, à l'ANC, on marche sur la tête et les pieds sont en l'air. À l'ANC, on marche sur la tête et les pieds sont en l'air. C'est votre analyse. C'est mon analyse. Donc, ça veut dire, on a les activistes, les gens qui ont des propos gangster, des propos voile, ils occupent la place, la première place. Et les intelligents qui ont une certaine vision, qui ont une certaine philosophie, qui ont l'esprit de négociation, l'esprit politique pour pouvoir discuter et réfléchir en ce qui concerne l'avenir politique du parti et du pays, ils ont l'air au second plan. Ceux-là, ils n'ont pas de voix dans cette ANC. À l'ANC, on marche sur la tête. Donc, par rapport au professeur Améla, les gens disent que l'ANC va être fragilisé. Non, cet ANC clanique ne va pas être fragilisé. Donc, ça, des missions ne fragilisent en rien du tout l'ANC. Non, non, écoutez bien ce que je suis en train de dire, M. Gokam. Cet ANC clanique-là ne va pas être fragilisé parce qu'un certain professeur Améla a quitté. Non, cet ANC clanique n'a pas besoin de tête. C'est pour ça que le professeur Améla dit, il parlait, il dit des choses, mais il n'a plus sa place. Non, on ne le considère pas. Quand vous venez avec des diplômes, avec une certaine intelligence, on ne vous respecte pas. Cet ANC n'a pas besoin de vous. Donc, ça ne va rien faire pratiquement à cet ANC-là. Là où... Fimait, les professeurs Kouakouvi Magloire et toutes ces grandes figures universitaires qui essaient d'apporter leur contribution à l'opposition togolaise pour une résolution de crise, ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés. Vous savez ce que je vous dis ? Ce qui détruit l'opposition togolaise, c'est cet ANC clanique qui a un discours voyeur, un discours gangster pour galvaniser les gens, pour monter les togolais contre les togolais. Donc, le professeur Kouakouvi Magloire, il dit des choses, il propose des choses à Jean-Pierre Fabre, mais Jean-Pierre Fabre dit non, laissez cet intellectuel-là. Non, il ne comprend rien. C'est des choses qu'ils disent entre eux. Donc, l'ANC clanique qui occupe le devant de l'opposition togolaise ne peut jamais permettre à ce qu'il y ait la tenance dans ce pays. Ces intellectuels n'ont pas leur place dans cet ANC clanique. Donc, cet ANC-là, la démission du professeur Amela, ne va rien faire à cet ANC clanique-là. Au contraire, là où ça pourrait gêner un peu, c'est au niveau de l'électorat. Vous savez, il est de dernier, il est de dernier au niveau de l'électorat lors des législatives, des locales. S'il y avait certains militants ou certains sympathisants, je voudrais parler de vous, Amela. Donc, peut-être pendant les futures élections, ces sympathisants vont se dire, ah, du moment où le professeur n'est plus ici, donc nous aussi, on va le suivre. C'est là où ça va gêner un peu. C'est là où ça va gêner un peu. Mais pour le moment, on n'a pas besoin du professeur Amela. Cette branche clanique n'a pas besoin du professeur Amela. Vous voyez, cet ANC-là, ou dans cet ANC-là, ceux-là qui tiennent la corde, c'est Éric Dupuis, c'est Jean-Pierre Favre. Et aussi, vous verrez dans une certaine mesure, dans une moindre mesure, Patrick Lawson et Isabelle Améga-Ville. Et vous voyez aussi même, Patrick Lawson, c'est dans une moindre mesure, du moment où lui, depuis un certain temps, il a un discours modéré. Et quand vous l'interviewez, j'ai eu un interview plusieurs membres de l'ANC, c'est pour ça que je parle comme ça. Quand vous voyez, vous interviewez Patrick Lawson depuis fort longtemps, depuis le 10 ans que moi je vous l'interviewe, c'est qu'il y a un discours respectueux, qu'il restait son adversaire, mais les autres, non. C'est des discours vraiment discutoires. Vous voyez, il y a une idée qui vient de me frouiller l'esprit. Cette ANC, la seule je vous le dis, c'est peut-être un peu grave, mais cette ANC s'est inspirée un peu de la méthode des radicaux islamistes. Écoutez bien, je ne dis pas que l'ANC est une branche islamiste, mais je veux dire, cette ANC s'est inspirée un peu de la méthode des radicaux islamistes. Vous savez, ce qui a fait... C'est-à-dire ? Je vais te le montrer. Ce qui a fait créer Boko Haram est très simple. Il y avait un certain qui s'appelait Mohamed Jussouf en 1999, qui s'est dit, mais il y a la population du Sud, il y a la population du Sud qui est à l'aise, mais que le Nord a négligé. Donc, il crée un État au Nord et il fait appel aux diplômés, il fait appel aux diplômés, aux gens qui ne comprennent pas grand-chose, aux femmes travailleuses de sexe, et il crée de petites entreprises au Nord, et il leur dit, vous savez, si vous souffrez aujourd'hui, vous n'avez pas d'emploi, c'est parce que c'est le pouvoir, ce sont vos frères du Sud qui sont en train de vous faire ceci. Il y a des gens qui sont dans ce pays, qui sont au Nord, mais qui s'accaparent à la grande richesse du pays. Vous savez ce que vous devez faire ? Vous devez les combattre ! Vous devez les combattre ! Et vous devez haïr aussi les occidentaux, parce que ce sont les occidentaux qui les soutiennent, et qui font tout pour que vous, vous ne soyez pas à l'aise. Vous devez les combattre ! Oui, allez-y ! Et quand vous venez à l'INSEE, vous comprenez que c'est presque la même méthode. C'est-à-dire, ils prennent des gens, des gens qui ne comprennent rien dans la politique, et ils leur formatent l'esprit. Et ils leur disent, non ! Vous, si vous souffrez, c'est parce que la France, c'est la France qui soutient la dictature en Afrique. C'est la France ! Donc, nous devons combattre la France. Nous devons combattre ceux qui nous disent, ceux-là qui auront à collaborer avec la France, ou ceux-là qui auront à collaborer avec le pouvoir, c'est le diable. Et nous devons les combattre. Et regardez ce qui est extraordinaire avec l'État islamique, avec Boukouar. Boukouar, on sait que quand ils vont envoyer des gens pour commettre des attentats, ils vont être tués. L'ANC sait, quelquefois, que quand on interdit des manifestations dans ce pays, quand on envoie des gens ménus face aux policiers, aux militaires, on va les tuer, on va les brimer. Il y aura la répression, il y aura la répression sanglante. Mais on essaie de galvaniser, de formater l'esprit des gens, et on leur dit, sortez ! Bien qu'on sache que ceux-là, qu'on envoie dans la rue, on peut les tuer, et on s'inspire de leur bilan pour faire leur politique. Vous savez, pour conclure cette partie, avant que vous nous me posez une nouvelle question, la politique togolaise ne peut jamais évoluer avec cette ANC clanée, composée de métisses et de gens d'anéros majoritairement, et qui n'a qu'un discours, et qui fait tout pour que le pouvoir s'installe davantage, pour faire tout pour que Fournier-Single soit toujours président, et pour que le pouvoir de Fournier-Single puisse s'éterniser. En tout cas, firmé, Téko, Edbo, la démission d'Améla, Didier, ce n'est pas, pour certains, un non-événement, puisqu'on a connu de nombreuses démissions dans les partis politiques. En France, par exemple, en décembre 2017, Xavier Bétran a démissionné du parti Les Républicains, se disant, l'État n'est pas d'accord avec la ligne politique de ce parti. Oui, mais en France, ça pèse, parce que vous savez, quand vous avez, les avis Bétran, les avis Bétran, mais c'est des figures emblématiques, vous savez, ne comparez pas Les Républicains, le parti Les Républicains, ou de François Fillon, avec l'ANC clanée dont je parle. Vous pouvez comparer l'ANC que j'appelle Intelligentsia avec les Républicains. Je dis toujours, il y a deux ANC. Il y a l'ANC clanique et l'ANC Intelligentsia. Donc, le fait que le professeur quitte aujourd'hui l'ANC, cela fait mal à cette ANC Intelligentsia, parce que l'ANC Intelligentsia continue de réfléchir, mais c'est que sa voix n'est pas audible. Mais le moment viendra, cette voix-là sera véritablement audible. Le moment viendra où les Togolais sauront qui sont véritablement leurs ennemis ou l'ennemi de leur épanouissement. Donc, ici, ça ne fait pas du mal. Au niveau de l'ANC clanique, ça ne fait pas tellement de mal, mais ça le secoue un peu du moment où tout le monde en parle, parce qu'on laisse encore de l'anathème sur eux, on laisse du discrédit sur eux. Donc, ça fait un peu mal. Même, c'est pratiquement un non-événement pour cette ANC clanique. Mais ça fait du temps à l'ANC Intelligentsia. Eh bien, firmé Téko à Beau, nous faisons donc la transition vers la France. Eh bien, dans cette affaire de démission, toujours en France en mars 2016, Dénou Gouteux et Franck Ré, des secrétaires fédéraux du Parti Socialiste, ont démissionné. Ils écrivaient donc à l'époque à Philippe en disant « Depuis l'élection présidentielle de François Hollande, a-t-on le sentiment de vivre mieux ? A-t-on faire reculer la précarité ? A-t-on réorienter l'Europe ? A-t-on enclenché une réforme fiscale pour répartir les richesses efficacement ? A-t-on réformer les institutions politiques ? A-t-on relancer le pouvoir d'achat des Français ? A-t-on reculer le chômage en relançant la croissance ? » Toutes ces questions étant d'autres, les réponses sont négatives. Nous n'ignorons pas la situation dans laquelle la France était au début du mandat, mais nous ne pouvons accepter la résignation et l'échec de notre parti au pouvoir dans de trop nombreux domaines. Par ce courrier, nous t'informons de notre démission, de notre décision plutôt, à contre-cœur de démissionner du Parti Socialiste pour plusieurs raisons que nous souhaitons préciser ci-dessous. Firmier Teko Abo, il poursuivait en disant, par exemple des raisons, « Voici les quatre raisons principales de notre démission. Un désaccord politique fort avec le logiciel économique libéral du gouvernement qui favorise le productivisme et la société de surconsommation en accompagnant la mondialisation et l'humérisation au détriment des salariés et de notre planète. Un désaccord avec la méthode politique qui consiste à faire un programme à gauche pour se faire élire, pour ne plus gouverner à l'opposé de ce programme dévalorisant un peu plus la parole politique. La complaisance du Parti Socialiste national et local à l'égard de la politique du gouvernement en évitant le débat interne pour une soi-disant fidélité à la seule politique possible et moderne. Notre refus catégorie de participer aux campagnes électorales de 2017 pour soutenir une politique et des candidats aux passifs lourds, au moment, au bilan et donc disqualifier pour représenter la gauche l'année prochaine ainsi qu'attendre une éventuelle primaire où la candidate des médias et des sondages serait désignée. Le peuple se détourne de la politique par l'abstention ou l'extrême droite et des étiquettes fatiguées par ce cirque médiatique où le ressenti généralisé est que nos élus nationaux pensent plus à leur propre avenir et celui de leur parti pour conserver leur mandat, leur indemnité qu'à l'intérêt général et les conditions de vie des Français. Je reprends cette partie qui m'intéresse d'ailleurs. Le peuple se détourne de la politique par l'abstention ou l'extrême droite et des étiquettes fatiguées par ce cirque médiatique où le ressenti généralisé est que nos élus nationaux pensent plus à leur propre avenir et celui de leur parti pour conserver leur mandat, leur indemnité qu'à l'intérêt général et les conditions de vie des Français. Les citoyens ne se sentent plus écoutés et représentés. Cette partie est intéressante. C'est pourquoi d'ailleurs c'est à ce parti que j'en venais. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des partis politiques dans l'Afrique, on a l'impression que les considérations politiques partisanes ont plus le dossier par rapport à l'égard général ? Oui, vous savez, c'est ce que je veux dire. Avec la démocratie, avec la pauvreté en Afrique, on ne peut pas faire une sérieuse politique en Afrique. On ne peut pas faire la politique moderne. On a trop fait. C'est-à-dire, on a trop fait au fait. C'est-à-dire, les Africains sont pauvres. Les Africains n'ont pas de la raison. Regardez par exemple. Donc, tout ce qui se crie dans la rue, au nom du peuple, au nom du peuple, c'est les plus pauvres. Les Africains n'ont pas encore trouvé à manger. Donc, ils sortent de peuples. Ils ne comprennent même rien de ce qu'ils appellent peuples. Les Africains, on n'a pas encore ça. On n'a pas encore ce niveau-là. On réussirait un jour, si on arrivait à régler au moins, en grande partie, le problème de la pauvreté en Afrique. Regardez par exemple. Regardez. Je vous donne un petit exemple. Vous voyez Éric Dupuis. C'est intéressant. Vous voyez Éric Dupuis. Qui est un retraité français ? Il a travaillé en France pendant des années. Il a eu sa retraite en 2006. Jusqu'en 2006, il ne parlait pas de la petite Togolaise. Il a été chef d'agence d'une banque. Une banque, une petite agence quelque part. Une petite agence quelque part. Et jusqu'en 2006, il ne parlait pas de la petite Togolaise. Mais quand il a eu sa retraite, il s'est dit même, peut-être qu'il s'est dit, ce que j'ai, ça ne va pas me suffire. Donc, il faut revenir au pays. Au Togo. Au pays de sa mère. Les Togolais, il vient donner ce qu'il peut au Togo. Ce qu'il peut au Togo. Félicitations à lui. Il me semble que sa maman est d'enfant. Et il vient. Il ne vit que de sa pension. Vous voyez, un Jean-Pier Fabre. Son papa n'a pas un héritage, n'a pas un grand homme d'affaires qui aurait laissé des biens ou qui aurait laissé des maisons. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne fait pratiquement rien en fait. Et du jour au lendemain, avec son discours de radical, avec son discours du populisme, avec son discours de radicalisme sourd, il se dit, on peut manipuler les gens et on peut être chef de fuite de l'opposition. C'est votre analyse. Écoutez. Oui, c'est mon analyse. Je l'assume. Et il devient chef de fuite de l'opposition. Et aujourd'hui, vous voulez qu'il perde ce titre-là pour aller manger quoi ? C'est là où se pose le problème. Donc, quand vous venez lui parler de l'intérêt général, que si on fait la politique comme ça, ça va beaucoup plus avantager les Togolais, ça va faire plus de bien aux Togolais, ça va contribuer beaucoup plus à l'épargnement des Togolais, il ne vous écoutera pas. Parce qu'il sait que, du moment où il cherchera l'intérêt général, du moment où il cherchera l'intérêt véritable des Togolais, ça va lui coûter, il va perdre son titre, il va perdre son électorat, il ne le fera jamais. C'est pour soi que personne, parce qu'il n'a plus rien, à part la politique. Mais ce n'est même pas lui seul, ce n'est pas lui seul. Il y a les ministres aujourd'hui, les ministres qui ne comprennent rien de la politique Togolais, les ministres de Fon Yassime, Sous Fon Yassime, de même que Sous Yadema, il y a des gens qui n'ont jamais eu l'intérêt général dans leur esprit, l'intérêt des Togolais. parce que ce sont des pauvres qui ont souffert pendant des années et ils croient que quand on devient ministre, ce n'est pas pour venir apporter une solution, mais c'est pour venir s'enrichir, enrichir sa famille et avoir un peu d'argent pour son avenir. C'est ce qui fait que ça ne marchera toujours pas. La politique africaine, la politique moderne en Afrique, ça ne marchera pas. Les Africains n'ont pas encore en eux, dans leur esprit, l'intérêt général. Du côté de l'opposition, une grande partie de l'opposition Togolaise et une grande partie du pouvoir aussi des gens n'ont pas encore dans leur esprit l'intérêt général. Écoutez, il y a un problème aujourd'hui. Nous accusons, nous reprochons des choses au président de la République. Même si aujourd'hui, le président de la République, il est tellement déterminé à contribuer au développement de ce pays, mais il y a des ministres qui vont lui servir d'handicap. Oui, parce que les ministres, ils ont une autre vision. Vous voulez vous sortir un pauvre d'une situation, vous voulez le placer à la tête d'un ministère. Vous voulez qu'il fasse quoi ? Qu'il pense d'abord à sa famille parce que jusqu'au lendemain de sa nomination, il y a toute une famille qui débarque chez lui, qui lui dit, j'ai besoin de cela. Et il va falloir qu'il satisfasse toute cette famille-là d'abord. Donc, si Founia Singh a une certaine ambition, il va être toujours cassé dans son dynamisme avec ses ministres qui n'ont pas l'ambition en ce qui concerne l'intérêt général. Et pour certains, tout ce qui arrive au pays francophone d'Afrique, la France est derrière. Eh bien, firmé Téko Agbo, l'affaire est faite du scandale. Il s'agit bien sûr de l'affaire Bolloré. Le PDG du groupe Bolloré est appelé à s'expliquer depuis quelques semaines, depuis quelques jours, bien sûr, sur ses activités financières, notamment en Guinée, au Togo. Et ce sont les juges parisiens Serge Tournaire et Aude Bourriji, des spécialistes des grandes enquêtes politico-financières qui vont l'auditionner. Il est accusé de financer des dirigeants africains contre des concessions portuaires. Les enquêteurs sont convaincus que des dépenses électorales des présidents guiné-alpha-konde et togolais-fora-nassimbe ont été prises en charge par son groupe. Et les griefs sont un peu lourds. On parle d'abus, de biens sociaux, de trafic d'influence. Et à la baguette, dans ces tractations, on cite donc Havas, qui est sa société de conseils en communication. Vous savez, il faut que les togolais sachent aussi. Tout d'abord, ce n'est pas une affaire entre l'État français et l'État togolais ou ce n'est pas une affaire entre le groupe Bolloré et le Togo. C'est une affaire entre les Français eux-mêmes. Ah bon ? Oui, directement. Et pourtant, l'Afrique est auto-centre de cette affaire. Écoutez, pourquoi ? Notamment le Togo et la pilée. L'origine de cette affaire en 2011, l'actuel président de Conakry, comment il s'appelle, Alfa Kondé. Alfa Kondé, quand il venait en 2011, il y avait Jetman qui assurait la manétention au niveau du port de Conakry. Donc Alfa Kondé, quand il est arrivé, il dit, je ne veux plus de Jetman, j'ai un accord avec Bolloré et il fait venir Bolloré. Adi Zah, Dieu a du plus de but. Non, c'est Jetman, ici c'est Dieu du plus de but. Vous comprenez ? Donc Adi Zah, non, vous quittez Jetman, le Côte-France, vous quittez. C'est une société française. Donc Jetman allait porter plainte contre Bolloré à Conakry. Contre Bolloré à Conakry. Ce n'est pas contre Alfa Kondé. Précisons bien les choses. Au Togo, quand Fondias Nbeye est arrivé à la venue de 2006, c'était en 2009, Bolloré voulait s'installer au Togo. Bolloré voulait s'installer au Togo. Nicolas Sarkozy était président de la République française. C'est Bolloré même qui l'a soutenu, qui l'a fait venir lui aussi. C'est Bolloré qui l'a fait venir Sarkozy. On se rappelle très bien du fait que Bolloré a offert un petit congé sur Soyote à Sarkozy au lendemain du 6 mai 2007. Donc Bolloré, il cherchait un marché au Togo et il appelle Fondias Nbeye et il dit si tu veux être ami de la France, soutiens Bolloré. Fondias Nbeye, au fait au départ, on n'était pas pour Bolloré. Après ça, à l'époque, il y avait Progosa qui était là. Oui, Progosa, que dirige ? Qui était dirigé par Dupidobu. Donc Progosa qui était là, qui était là depuis 2001 au Togo. Donc Fondias Nbeye, comme il y a 2010 qui approche, il se dit qu'il a besoin du soutien français, du soutien du président français pour gagner à la présidentielle de 2010. Donc il dit qu'il fait venir Bolloré et il fait partie Dupidobu. C'est là où le conflit est entre Dupidobu et le groupe Bolloré. Fondias Nbeye a donc subi une pression. Il a subi une pression en fait. Fondias Nbeye a subi une pression parce qu'il n'était pas pour Bolloré à l'époque. Donc, comme il a compris que c'est la France qui a le monopole, c'est la France qui a son monde, donc il a soutenu Bolloré. Et donc Bolloré est venu s'installer là ici pour une durée de 35 ans. Donc, ça c'est la première partie. La deuxième partie, qu'est-ce que les gens veulent ? Et ce qui est un peu dommage, ce qui dérange un peu, c'est que je vois des politiciens s'exprimer sur le sujet. Puisque nous parlons de la France, je l'ai dit ici un peu le vendredi passé, vous savez, on a parlé de, quand Sarkozy était au campagne de Sarkozy, on a parlé de l'affaire Karachi, on a parlé de l'affaire François Hollande, qui était le candidat, ou les opposants, que ce soit Marine Le Pen, tous ceux-là qui a affronté Sarkozy, aucun de ses politiciens opposants ne sait jamais prononcer sur ses affaires. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils savent que sur un terrain politique, tu ne peux pas ne pas avoir de soutien financier. La règle est comme ça. Bien qu'occulte. Bien qu'occulte, c'est comme ça. Elf a toujours soutenu les dirigeants africains. Elf qui était une société pétrolière française qui était en Afrique. C'est la manne financière de la France afrique. De la manne financière de la France afrique. C'est Elf, à l'époque, qui avait fait venir, qui avait fait revenir le président Nguesso au pouvoir dans les années 2000. Elf qui était au Gabon et qui exploitait le pétrole gabonais. Donc Elf était là et soutenait les dirigeants africains. Ils soutenaient les dirigeants africains. C'est-à-dire comment on te soutient ? On dit par exemple on te fait venir au pouvoir mais tu nous donnes tel marché. C'est comme ça, ça se fait dans tout le monde entier. Donc quand il vient... Même aux Etats-Unis. Même aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, ce sont les lobbies financiers, les lobbies pétroliques qui ont fait venir le président. De la trompe au pouvoir. C'est comme ça, ça se passe. Même si on le juge au culte, cette démarche est universelle. Bien qu'au culte, si on peut la qualifier ainsi. Bolloré est arrivé au Togo. Les politiciens aujourd'hui tougolais disent il faut faire ceci. J'ai lu sur une affiche numérique sur internet et il y a des gens qui disent Bolloré assassin économique en Afrique. Moi je me dis ils tuent leur avenir. C'est les dirigeants politiques qui disent ça. Les dirigeants de l'opposition qui disent ils tuent leur avenir politique. Mais qui va les faire venir au pouvoir ? Vous pensez que ces groupes, ces grands groupes d'affaires pèsent dans l'élection des présidents. Ils pèsent dans l'élection de tout chef d'état. Aucun peuple seul ne peut faire venir un chef d'état au pouvoir. Ça n'existe plus. Si ça existait dans les années ou au 19ème siècle ça n'existe plus. Il faut qu'un groupe financier fort soit derrière vous. Peut-être que vous vous n'avez pas d'argent mais il faut qu'un groupe financier fort soit derrière vous. Sarkozy, ça va être lui seul. Un pauvre enfant ou enfant d'un pauvre juif ou hongrois n'avait rien pour présenter aux Français. Il n'avait rien à donner aux Français. Il fallait qu'on groupe les groupes Bolloré et le financement de Kadhafi. Il fallait tout cela pour qu'ils viennent au pouvoir. Vous savez pourquoi les dirigeants occidentaux avant de devenir président ils vont dans les pays asiatifs dans d'autres pays. C'est pourquoi ? Dans les grands pays arabes dans les grands pays arabes pétroliers aux ressources pétrolières aux ressources pétrolières. C'est pour leur dire vous savez je vais devenir président vous me soutenez je deviens président et je vous accorde tel marché. C'est toujours comme ça. Donc il faut que les Togolais apprennent à faire de la politique. Sinon ils vont verser dans du sensationnel et ils n'iront nulle part. Que moi ce que je demande aux jeunes politiciens à ceux-là qui arrivent quand il y a de ces affaires quand on vous interroge sur les médias dites simplement il revient à la justice de faire son travail. Point. C'est ce que le leader de l'Aïncy devrait dire. Il devrait dire il revient à la justice togolaise de faire ou à la justice française de faire son travail. Parce que quoi ? Bolloré crée des milliers d'emplois en Afrique. Au Congo il a créé près de mille non à Conakry Bolloré a créé près de mille emplois. Au Togo nous savons ce que Bolloré fait. Pour ce pays en ce qui concerne la lutte contre le chômage quand eux ils vont venir ils vont se ils vont se ils vont se départir de Bolloré. Peut-être qu'ils vont vouloir renégocier les termes peut-être on peut parler de renégociation mais jeter de l'anathème jeter du discrédit sur la société ça veut dire vous tuer votre avenir politique parce que vous ne pouvez jamais évoluer sans ce groupe économique. En tout cas Gilbert Bahara interrogeait sur la question hier disait je le cite c'est ridicule scandaleux voire même un peu condescendant d'imaginer qu'une agence en communication pourrait avoir une influence quelconque sur une élection présidentielle dans un état africain. c'est ça voilà ce qu'il a dit à propos Fimeteko Agbo nous évoluons en parlant de la tournée de Brigitte Adjama Agbo Johnson en Europe cette tournée lui a permis au cours bien sûr dans le cadre des festivités de l'indépendance du 58ème anniversaire de l'indépendance du Taureau de rencontrer la diaspora togolaise et de lui présenter un peu la situation sur ce politique actuelle du pays vous savez cette tournée pour moi c'est un épiphénomène vous savez oui Brigitte Adjama Agbo la diaspora est une force quand même est une force oui pour l'opposition oui est une force pour l'opposition pour tout le Togo parce qu'il y a beaucoup qui reçoivent de l'argent même je parle de la tournée de Brigitte Adjama Agbo vous savez je vais vous dire je l'ai toujours d'ici Brigitte Adjama Agbo c'est une dame que j'admire parce qu'elle a de la compétence elle est tellement intelligente elle sait placer les mots elle n'insute pas elle est un cadre de la CDPA elle n'est qu'à l'idéologie CDPA c'est ça jette cette admiration pour elle mais là où elle pêche c'est qu'elle s'accouquille avec les radicaux qui sont contre qui sont ennemis de l'intelligence politique qui sont ennemis de la négociation oh la Brigitte Adjama Agbo elle a un éle laissante de négociation l'esprit du dialogue donc le fait qu'elle aille au niveau de la diaspora c'est là que démarche CDPA la CDPA elle est là pour ambition de discuter avec des gens de nous exposer parce que Brigitte Adjama Agbo elle adore ça parce que c'est une enseignante elle a enseigné plusieurs années à l'université donc je l'admire pour ça mais politiquement la branche clannique de la MC est en train de détruire sa politique au fait mais Brigitte Adjama Agbo c'est une grande dame pour qui j'ai une certaine admiration que je respecte beaucoup maintenant celui qu'on sait la tournée bon c'est ce que la CDPA a fait souvent on va discuter mais on va rencontrer un sénateur un sénateur français qu'est-ce qu'il propose au sénateur il va dire c'est une grune un de vos frères une de vos soeurs débarquer en France vous avez envie de discuter pour avoir les nouvelles du pays tout ça il y a de l'émotion de la passion mais politiquement ça ne donne rien elle le sait très bien et bien Firmete Koua Agbo Fognacime semble décider la solution ou donner la solution à la crise sociopolitique qui secoue le Togo depuis plusieurs mois il estime donc que il estime donc que dans son discours il dit la voie démocratique que nous avons choisie implique que la parole soit donnée périodiquement aux électeurs à travers des consultations et scrutins pour qu'ils expriment les choix conformes à leurs aspirations nous nous ne nous en écarterons pas car toute autre option reviendrait à méconnaître la sagesse de notre peuple et l'intelligence de nos concitoyens le point de vue de chaque togolais est important au lendemain bien sûr de son discours de son adresse à la nation des critiques sont sorties de partout notamment du camp de la C14 qui estime que Fognacime est en train de méconnaître la situation sociopolitique actuelle du pays qu'est-ce qu'il veut que Fognacime fasse ? ils disent que Fognacime n'a pas la mesure de cette situation je vous pose une question plus à vous qui parlait d'eux qu'est-ce qu'il veut que Fognacime fasse ? que Fognacime permette à ce que le dialogue puisse aboutir ils veulent que Fognacime vienne le président de la République garant de la Constitution ils veulent qu'il vienne qu'il dise vous savez le dialogue se poursuit donc on suspend la Constitution donc on va maintenant qu'on met au processus électorale quand on met le processus électorale ça veut dire on viole la Constitution en fait parce que on met le au processus électorale on viole la Constitution parce que la Constitution voudrait qu'on organise les élections législatives cette année et c'est peut-être sur cela insiste donc la CDA en parlant de délai légaux de délai légaux parce que avec la Constitution on doit faire les élections législatives cette année ça c'est obligatoire donc ils veulent que Fognacime vienne ils disent vous savez on suspend le processus électoraux donc on viole la Constitution et puis on donne une force extraordinaire au dialogue dont le dialogue est au-dessus de la Constitution donc maintenant je vais gouverner par ordonnance ainsi c'est ce qu'ils veulent que Fognacime le Fognacime c'est le président de la République il va toujours se montrer dans la légalité c'est un discours républicain qui l'a fait je ne dis pas que c'est le meilleur des discours mais c'est un discours républicain qu'il a fait il a fait un discours qui respecte les thèses de la République et il a fait un discours qui respecte les thèses de la République et puis la C14 veut quoi elle veut que Fognacime elle veut donner une force qui n'existe même pas au dialogue non le dialogue là je pense que ça tend vers sa feu parce que eux ils ne veulent pas qu'on organise ils veulent quoi vous savez à la C14 c'est ridiculisé elle s'est fragilisé et le gouvernement ne la respecte plus on va aller aux élections il n'y en a rien dans ces conditions écoutez qu'est-ce que nous on a proposé on a dit aller dialoguer et demander les réformes et les droits ça devait être les premières revendications mais on n'a pas fait ça on n'a pas dit du temps sur les préliminaires et ainsi de suite et le gouvernement il est talonné par la constitution il est talonné par les thèses parce qu'on repose toujours au gouvernement de violette et le gouvernement veut montrer aujourd'hui qu'il est respecté des thèses de la république et le gouvernement parle de peuple en réalité mais le dernier recours c'est le peuple moi je souhaite qu'au prochain rang du dialogue qu'on fasse quoi qu'on discute des réformes électorales qu'on aille aux élections et que le pays puisse avancer moi ce qui me tient à cœur c'est qu'il y ait la paix dans ce pays que le pays soit stable et qu'il y ait des investisseurs qui viennent nombreux dans ce pays qu'on crée de l'emploi qu'on crée de la richesse pour le pays l'autre surprise que nous avons eu cette semaine c'est cette déclaration de maître Dodi à Pévan des FDR sur une pyramide FM qui disait on n'a jamais rien mis dans nos propositions qui concerne le départ du chef de l'État en 2020 on a fait juste des propositions qui ne personnalisent point nous n'avions jamais amené la question de l'élection de fonds en 2020 dans nos débats les propositions de la C14 ne viseraient pas l'exclusion de l'actualité de l'État en 2020 mais s'accentue sur la question des réformes surtout la lévitation des mandats avec l'utilisation de la formule en aucun cas nul ne peut faire plus de deux mandats c'est tout on a mis le nom de fonds Nia Singe nulle part c'est pourquoi je fais ça il y a des gens qui ont dit qui ont question internet les opposants qui ont dit non en réalité le dialogue à Choc au niveau de la candidature de Foy Nia Singe ça veut dire simplement qu'on a parlé de Foy Nia Singe au dialogue et je vous ai dit peut-être vous ne pouvez pas à l'époque je vous ai dit on n'a jamais parlé de la candidature de Foy Nia Singe dans le livre au dialogue mais eux ils ont toujours dit ça parce que les discussions ça chope au niveau de la candidature oui Deja Pevon les a tués Deja Pevon a tué la coalition et ça voudrait dire que les positions ont un peu évolué non c'est pas le nom Deja Pevon est comme ça c'est un homme de dialogue Maitre Pevon c'est un homme de dialogue c'est un homme qui aime dialoguer qui aime discuter mais c'est un ancien cariste c'est un cariste au fait Deja Pevon puisqu'il n'a jamais démissionnée du camp c'est un cariste au fait elle est là de la C14 en double discours oui non je dis je dis Deja Pevon n'est pas allé parler de la C14 il est allé parler de Pevon du DFDR il est allé parler de sa ligne politique parce que quand vous suivez son interview ou son intervention vous voyez la C14 il n'y a qu'une branche qui dirige la C14 qui ne veut quitter la C14 qui n'arrive plus à s'entendre avec les Jean-Pierre Fabel et Éric Dupuis parce qu'ils se disent mais ils sont même plus là où ils vont la lutte là qu'ils ont entamée en août ou en septembre la lutte là est moussée parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas dialoguer alors que les Deja Pevon sont des gens qui discutent qui savent dialoguer avec le pouvoir pour avoir des choses très intéressantes nous arrivons donc à la fin de notre décryptage de l'actualité de la semaine je vous citais il y a quelques instants je vous citais Denis Gouteux et Franck Ray qui ont dit également dans leurs lettres le système politique actuel est dépassé il parle de la France nous souhaitons une sixième république avec des outils modernes pour faire vivre la cité votre révocatoire assemblée de citoyens non cumul des mandats dans le temps encadrement des indemnités votre vote obligatoire proportionnel à l'élection législative république parlementaire et citoyenne démocratique participative voilà ce que proposait ces deux démissionnaires du parti socialiste à François Hollande oui mais je pense que dans son livre les leçons du pouvoir il est revenu un peu sur ça nous allons revenir la semaine prochaine sur ça et François Hollande a dit s'il y a une révision qu'il faut il a dit qu'il faut réviser la constitution française et il a proposé une sixième république parce que le problème se pose au niveau de l'article 20 de la constitution qui dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation donc souvent avec cette constitution actuelle qui est institutionnaliste le régime semi-présidentiel il y a conflit entre le président de la république et le premier ministre donc François Hollande souhaite à ce qu'il y ait une révision soit on va au régime parlementaire strict soit on va au régime présidentiel je pense que vendredi nous allons développer cela et cela conforte d'ailleurs donc ceux qui disent au Togo qu'il faut plutôt réformer la constitution togolaise celle originaire de 1992 oui et qu'il faut aller il y a d'autres même qui proposent qu'on aille à une cinquième république parce que le monde est en train d'évoluer et le régime semi-présidentiel n'arrêt plus à concorder avec les réalités du 21ème siècle merci à vous d'avoir accepté d'écrypter ces grands sujets de l'actualité sociopolitique du pays avec nous merci à tous ceux qui nous ont suivis ici sur la carte 27.1 au micro au cadre au revoir et prenez très bien soin de nous rapide et bien assurer la technique bye merci à vous merci à vous merci à vous